Bonjour à tous, nous sommes sur Epic TV Entrepreneurs, le blog dédié aux entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Siva Bhaktavachalou, j'espère que j'ai bien prononcé ton nom. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Super. Bon, écoute, Siva est donc le manager de l'entrepreneurship programme à l'Université de Luxembourg, si je ne comprends pas. Bien ça. Donc, l'Université de Luxembourg a un superbe programme d'accompagnement pour les entrepreneurs, qu'ils soient chercheurs, qu'ils soient jeunes étudiants, qu'ils soient à l'Uni. Donc, aujourd'hui, on va, aujourd'hui, enfin, toute cette semaine sera une série dédiée à ce programme. Donc, aujourd'hui, on reçoit en tout premier lieu, donc, Siva qui va nous expliquer ce programme. Siva, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les intervenants ? Bonjour, bienvenue à tous et merci de m'écouter. Donc, je m'appelle Siva Bhaktavachalou, je suis donc responsable du programme entrepreneuriel au sein de l'Université du Luxembourg. Donc, en termes de background, j'ai commencé, j'ai fait mes études en France, donc tout d'abord à Nancy, puis à Belfort en système de commande, donc informatique industrielle et électronique. Après, je suis parti, donc, durant mon stage en école d'ingénieur, je devais faire un stage de six mois, donc je suis parti aux États-Unis. J'ai eu la chance de trouver un stage à San Francisco. Donc, je travaillais, en fait, à Concorde, mais j'habitais à Berkeley, à côté de Berkeley. Donc, c'est vraiment, c'était vraiment un super endroit où j'ai également rencontré les premiers entrepreneurs, des amis. Et puis, donc après, donc, j'ai travaillé quatre ans aux États-Unis. Je suis revenu à Luxembourg où j'ai travaillé également quatre ans, donc à Creos et Novos, qui est un peu comme le réseau électrique et de gaz en France. Après quatre ans, toujours cette période de quatre ans, là, je me suis dit, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie d'être dans le monde un peu business, entrepreneurial. Et j'ai décidé de repartir à l'école où là, j'ai fait un master Entrepreneurship and Innovation à l'Université du Luxembourg. Et je pense que c'est parce qu'il me manquait, en fait, cette petite fibre entrepreneuriale que j'avais des États-Unis. C'est pour ça que je voulais faire autre chose d'autre. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce master. Et donc, j'ai fait ce master-là. Il fallait également que je fasse encore un stage. Là, j'ai intégré le FCSB qui est le Luxembourg Center for System Biomedicine à l'Université du Luxembourg. Donc, c'est un des centres interdisciplinaires de l'université où là, en fait, j'ai travaillé sur un business plan, donc sur une spin-off de technologie, donc Numix et Microgut. Et donc là, en fait, on a presque créé notre start-up. Ça s'est planté avant. Et en 2017, j'ai eu l'occasion de mettre en place un programme entrepreneuriel à un incubateur à l'Université du Luxembourg. Voilà. Wow. Ouais. En quelques mots. Ouais, mais c'est intéressant parce que justement, tu as été, tu as, tu sais, tu t'es engagé dans une aventure start-up, on va dire biotech, c'est ça. C'est bien ça. Et ça n'a pas émergé, on va dire. Non, ça n'a pas émergé. Si ce n'est pas trop douloureux, j'aimerais bien savoir pourquoi. Quelle a été, je dirais, est-ce que c'était plutôt la demande ou est-ce que c'était, je ne sais pas. Non, ce n'était pas douloureux. Honnêtement, toutes les expériences qu'on peut avoir dans une start-up ou même peu importe, expérience professionnelle, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Et encore mieux, si elles sont mauvaises, au moins, il y a toujours en fait un acquis. Et c'est ça qui est intéressant dans toutes ces expériences. Donc, voilà. Donc, en fait, la start-up, ça s'est très, très bien passé. On avait vraiment, en fait, la technologie Yumix. En gros, pour expliquer, on a des trillions de bactéries dans notre corps. Il y en a certaines, il y en a beaucoup qui sont très bonnes. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire, on sait qu'il y a une corrélation entre telle ou telle bactérie et, ou plutôt les bactéries et les maladies neurodégénératives, comme Parkinson, etc., ou même la nutrition, le diabète, l'obésité. Mais on ne sait pas quelle est la causalité. Quelle bactérie joue quel lien pour quelle maladie ? Et là, donc, mon collègue qui va venir juste après, donc, Prenjul, il a développé une technologie, Yumix, qui permet, en fait, de mimiquer, en fait, le gut microbiota. Et donc, parce qu'aujourd'hui, les technologies actuelles, c'est les souris, par exemple, mais la souris ne peut pas, on ne peut pas faire des tests sur la souris et puis espérer qu'on peut avoir les mêmes résultats sur le corps humain. Donc, lui, il a permis de créer, en fait, en fait, c'est une sorte de lasagne, en fait, d'une carte de crédit qui, en fait, sous forme de différents layers. Et puis, on a la couche humaine, on a la couche bactérienne. Et puis, entre les deux, la chambre épithéliale. Et donc, là, en fait, on met la maladie, on met le médicament. Et puis, on voit comment les cellules humaines et les bactéries jouent un rôle dans la chambre épithéliale. C'est super intéressant. Il y a déjà même eu une publication dans Nature Communication. Il y a eu une bonne promotion. Et ça, c'est super. C'est vraiment important aussi pour les chercheurs. Si maintenant, vous faites une spin-off de votre technologie, de votre recherche, ce qui est pas mal, c'est les publications, c'est bien dans le monde académique. Mais quand on est en face des investisseurs, qu'on fait une publication dans un grand journal comme Nature, comme Nature Communication, etc., ça donne vraiment une preuve, en tout cas, que la technologie pourrait potentiellement aller également dans l'industrie, puisse faire le transfert de l'académie au monde de l'industrie. Donc, voilà, ça avait très bien fonctionné. On avait eu pas mal de discussions avec Johnson & Johnson, Danone également. C'était pas uniquement pharma, mais ça pouvait également être tout ce qui est food and nutrition companies, parce que, par exemple, ils ont les activias. Il y a ce type de probiotiques qui peuvent être intéressants pour le corps. Mais encore une fois, les activias peuvent très bien fonctionner pour toi, mais peuvent ne pas fonctionner pour moi. Et c'est ça, c'est toujours trouver cette causalité. Donc, voilà, c'était vraiment très bien. Pendant deux années, on a fait pas mal également de compétitions. On a eu beaucoup d'investisseurs aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne, également en France. Après, je veux dire, ça n'a pas fonctionné. On a même eu le terme « evaluation », le « fund » devant nous. Et ça n'a pas fonctionné parce que, je veux dire, on a encore ce « mindset », en fait, à l'Université du Luxembourg. On l'avait, en tout cas, en 2015, ce « mindset », je pense qu'aujourd'hui, il a changé. Et c'est bien qu'il ait changé, c'est cette peur de l'échec. Cette peur de l'échec où les professeurs ont peur de dire, « Ah ben tiens, on fait vraiment la spin-off de la technologie. » Si ça plante, est-ce qu'il y aura des effets négatifs sur les professeurs, sur les funders de la technologie, etc., etc. Et c'est vrai que ça, en fait, on a pris beaucoup de temps pour réfléchir en interne. Ça a pris, au final, en fait, l'investisseur, il s'est retiré au bout d'un moment. Mais voilà, quoi. Donc, je veux dire, c'est même triste. Mais après, c'est de ces expériences-là. Et puis, les premières spin-off, on prend toujours un peu plus de temps, en fait, à faire vraiment un spin-off de la technologie parce qu'il n'y a pas forcément les process qui ont été mis en place. Donc, ça prend un peu de temps. Mais là, aujourd'hui, maintenant, on a un TTO qui fonctionne très bien au sein de l'université et les process qui se mettent en place au fur et à mesure. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose. Et j'imagine, parce que là, tu as mis évidemment l'eau à la bouche avec cette magnifique technologie. Et j'imagine qu'elle est brompée, que le TTO, même si l'aventure startup n'a pas continué, mais peut-être que le TTO a pris le relais pour pouvoir la valoriser autrement. Exactement. Donc, ça pourrait être potentiellement avec une licence auprès de compagnies. Donc, là, c'est l'avantage aussi, ce qui est bien, c'est que les founders, les créateurs de la technologie, donc, d'un à deux, il y a mon collègue, Franjoul, et puis un professeur au sein de l'université. Donc, il est encore au sein de l'université du Luxembourg. Donc, après, maintenant, à voir si le TTO, il pourrait valoriser cette technologie auprès de compagnies et pourquoi pas pouvoir avoir des royalties ou toute autre forme de revenus, en tout cas. Absolument. Donc, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un TTO, c'est Technologie Transfer Office, qui est le département des universités, qui est dédié à la valorisation des découvertes scientifiques et prouverte vers l'industrie et aussi vers les startups. Tout à fait. Exactement. C'est les deux principes. Soit maintenant, le PhD ou le professeur, ils veulent faire une spin-off de leur technologie. Donc là, il y a une licence qui est faite entre la future startup et l'université. Ou la deuxième possibilité, c'est vraiment de le licencer à une compagnie extérieure, à l'industrie. Très bien. Bon, écoute, c'est très intéressant cette partie-là, je dirais, de ton aventure. Et je vais revenir un peu sur aussi ton passage aux États-Unis, à Berkeley, à notre Silicon Valley. Oui. Et donc, est-ce que tu as un peu quelques anecdotes à nous raconter pendant ces quatre années aux États-Unis ? Donc moi, en fait, j'ai travaillé à Concorde. Donc, c'est vraiment à côté de Berkeley. Donc là, ce n'était pas dans une startup. Ce n'était pas dans le monde des startups. C'était dans une boîte de consulting. Donc, j'ai vraiment suivi en fait la carrière très consulting au départ. Après, je vais dire, le premier entrepreneur que j'ai rencontré à San Francisco, c'est vraiment du low-tech, ce n'était pas du high-tech. Et ils vendaient des DVDs pour adultes. Très simple. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est un sacré business. Donc, en fait, il les achetait à son beau-père, son futur beau-père, à un dollar, la vidéo, parce que finalement, le copyright des films pour adultes, il durait six mois ou un an maximum. Et donc, après, ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Donc, en fait, son beau-père, il s'est créé des petits clips vidéo. Donc, lui, il les rachetait pour un dollar. Il les revendait pour huit à dix dollars. Après, il y avait les films 3D. Et oui, il se faisait en fait un sacré business. Et je crois qu'il touchait presque 15 000 dollars. Il vendait pour plus que 15 000, parce que finalement, il avait les taxes, etc. Mais il me disait à la fin du mois, il avait pour 15 000 dollars de bénéfices. Donc, tous les business sont bons à prendre. Entre-temps, je crois qu'il a quand même revendu la base de données, parce que finalement, il a une sacrée base de données. Donc, il l'a revendu, je crois, en 2013. Voilà. Pour un exemple, je ne sais pas si tu connais, Xavier Niel, en France, qui est le patron de Free, tu sais, le premier provider de service Internet en France. Il a commencé sa carrière comme en… Il avait des sections qui nous servaient. Ouais. Et ensuite, il a bifurqué vers le tout début de l'Internet en fabriquant les premières boxes. Et voilà. Donc, pourquoi ? Oui, exactement. Et puis bon, après, c'est un business qui, au final, en fait, je vais dire que quand c'est des business low-tech, on peut se permettre de faire des erreurs et puis d'apprendre. Et puis après, quand ça devient quelque chose, comme Xavier Niel qui a fait ce type de business qui est parti sur autre chose, qui est un peu plus technologique, au moins, il a ses compétences qu'il a acquises. Et Samsung également, c'est des exemples comme ça qui sont vraiment fort intéressants à étudier. Absolument. Bon, ben écoute, c'était… Je pense qu'on a été ravis un peu d'avoir un peu ton parcours et puis ta vision. Est-ce que tu veux nous présenter plus en détail le programme d'accompagnement que tu manages à l'université ? D'accord. Donc, en fait, en septembre 2017, ou plutôt en 2017, voire même peut-être un petit peu avant, en 2016 même, on a remarqué qu'on a beaucoup d'étudiants, on a beaucoup d'étudiants à l'université, ben beaucoup. On a plus de 6 000, 7 000 étudiants à l'université du Luxembourg. C'est vrai que c'est très petit comparé à d'autres universités en France. Et donc, ces étudiants, ils ont de sacrées compétences qu'ils acquièrent grâce au bachelor ou au master qu'ils suivent. Mais on a remarqué qu'il leur manquait ces compétences entrepreneuriales ou transversales. Maintenant, je prends l'exemple d'un étudiant en informatique. Donc, un étudiant en informatique, il reçoit son master en computer science. Il va trouver un job. Il peut trouver un job dans une grosse boîte comme PwC, EY ou même dans une plus petite boîte. Donc, il est engagé. Puis, il va travailler dans le domaine technique pendant un an, deux ans, trois ans. Puis, un jour, son boss arrive et il dit, tiens, s'il va, maintenant, je te nomme chef de projet. Chef de projet ou plutôt vendeur technique. Un vendeur technique, il faut savoir vendre un produit à des clients, savoir faire un benchmarking, un price modeling et communiquer aussi. La même chose pour chef de projet. Il faut savoir gérer une équipe. Donc, c'est du leadership. Également, de la négociation aussi. Technical sales aussi. Et ça, c'est des compétences qu'ils n'ont pas forcément faites, qu'ils doivent acquérir sur le tas. Et nous, l'objectif, toutes ces compétences-là, on demande, on peut faire en sorte que les étudiants peuvent l'acquérir. Et quand ils ont leur diplôme, ça leur fait, en fait, un bonus supplémentaire en plus de leurs compétences techniques, qui peut être le computer science, mais la comptabilité ou toute autre compétence. Ils disent, tiens, moi, j'ai le profil hybride. J'ai les compétences techniques, mais j'ai également les compétences transversales. Et c'est là-dessus où on se focus. Après, on organise beaucoup d'événements. Donc, en fait, on est organisé en trois piliers. On a le premier pilier qui est le pilier inspire. Là où, comme on dit, on réveille l'entrepreneur qui dort en soi. Après, on a le pilier développe, où là, les étudiants développent les différentes facettes d'un business. Ils acquièrent, en fait, des compétences. Tout ça, c'est vraiment du learning by doing. Après, on a le dernier pilier inspire, où là, c'est vraiment pour les startups, où là, les étudiants, ils disent, « Ah, tiens, j'ai envie de créer ma startup. » Alors là, ils vont dans le pilier venture. Donc, voilà quoi. C'est vraiment les trois piliers. Et c'est vraiment ça, ce que c'est que le programme entrepreneurial plus l'incubateur. C'est vraiment faire en sorte, les vraies deux missions, c'est faire en sorte que les étudiants ont des compétences entrepreneuriales, transversales, et même des compétences humaines. Et la deuxième mission, c'est de faire en sorte que ceux qui veulent créer une startup, on va leur donner un coup de main, on leur donne le support nécessaire, support en inter, également le support de nos mentors. Et donc, si je me mets à la place d'un étudiant, l'Université de Luxembourg, alors ça, c'est Luxembourg, et on va dire un petit pays, mais l'Université de Luxembourg passe beaucoup d'étudiants qui viennent aussi en dehors de Luxembourg, évidemment, puisque c'est assez international. Tout à fait. Ce programme, il est en anglais, j'imagine ? Tout en anglais. Ça, c'est l'objectif principal. Donc, l'Université de Luxembourg, il me semble, la première université en termes de nationalité. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui désirent, en tout cas, étudier à l'université, je ne vais pas faire de promotion, mais on a pas mal de masters, de bachelors qui sont français et en anglais, ou français, ou anglais et allemand, ou les trois langues aussi. Donc, ça, c'est vraiment une belle opportunité, plus également les cours de langue, etc. Donc, c'est vrai que ça, quand on a commencé le programme, on s'est dit, on va tout faire en anglais, et même au sein de l'équipe, toute la communication, etc., c'est vraiment toujours en anglais, parce qu'on veut vraiment cibler le maximum d'étudiants, parce que finalement, on est là pour les étudiants. Notre programme et l'incubateur, il cible vraiment tous les étudiants de l'université, et pas uniquement ceux qui veulent créer une startup. Également ceux qui ne savent même pas que le mot startup existe. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en gros, tu as évidemment, en général, les universités, c'est en gros, on va dire, c'est un en deux, le bloc, on va dire, hard science et le bloc, soft science, sciences humaines et sociales, et les thèmes, donc sciences, technologies, médecine, etc., et ingénierie. Donc, quelle que soit la filière que je sois d'étudier, que ce soit ingénierie, sciences ou médecine, ou sciences humaines, philosophie, sociologie, et bien, je peux suivre, je dirais, le programme, une faille de l'étudier. Tout à fait. Je te donne un exemple. On organise, en fait, dès le début, en 2017, on a commencé à organiser, on a mis en place un ideation camp. Donc, c'est vraiment une sorte de hackathon, d'accord, où les étudiants, là, on est à la neuvième édition, on va faire la dixième édition au mois d'octobre-novembre, et en fait, l'ideation camp, donc si je prends la partie présentielle, d'accord, parce qu'avec le COVID, on est parti online, mais la partie présentielle, donc c'est un événement de 72 heures où les étudiants, ils ne se connaissent pas, d'accord, où ils connaissent peut-être une personne. Ils sont, la dernière édition qu'on avait faite en présentielle, on était 80 étudiants, 80, 85 étudiants, qui viennent des trois facultés, ou même des trois centres de recherche, bachelor, master, PhD, on ne regarde même pas leur niveau d'études, d'accord, ce n'est pas ça vraiment qui nous cible. Nous, l'objectif, c'est vraiment, ils viennent, donc ça commence le mercredi soir, donc la cérémonie d'ouverture. Après, ils pitchent leurs idées en une minute, ils ont une idée, bonjour, je m'appelle Siva, j'ai tel et tel problème, j'ai telle et telle solution. Après, tous les pitchs, on appelle ça les pitchs fire, ils votent, chacun a des fakes de l'art, que peut-être, non, je ne les ai pas ici, si j'en ai un ici, là, justement, que je vois ici, hop, alors, voilà, j'ai ça, en fait, c'est des fakes, hop là, alors, on ne le voit pas parce que je suis bleu, alors, attends, tac, 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 none, ok, cool, voilà, donc ça, c'est les fakes, d'accord, puis ici, ils en ont 12 chacun, et ils doivent voter pour les meilleures idées. Après, en fonction du nombre de participants, eh bien, on choisit les 15, 20 meilleures idées, puis ils doivent former des équipes, mais quand ils forment des équipes, et c'est là-dessus, je reviens sur ce que tu dis, on fait en sorte que ça soit des équipes complémentaires, avec des compétences complémentaires. Je ne veux pas qu'il y ait 4 personnes ou 5 personnes qui viennent du computer science, je veux vraiment qu'ils soient diversifiés, qu'ils viennent de la faculty of humanities, qui se mélangent avec la faculté d'économie, de loi, qui se mélangent avec des étudiants en informatique, également, au niveau du bachelor, master, PhD. Pour nous, on les considère de la même manière. Un bachelor peut très bien lider une équipe comme un PhD. Ils ont chacun leur propre expérience, et ils doivent la partager, ils doivent travailler ensemble pendant les 72 heures. Et c'est ça qui est vraiment important, en fait. C'est vraiment du team working, et ça, au final, on en a besoin qu'on soit dans une startup, encore plus quand on est au tout début d'une startup, mais même quand les étudiants, ils doivent chercher aussi un job par la suite, ils ne vont pas uniquement regarder le package salarial, mais ils vont voir déjà s'il y a eu une bonne entente avec leur manager, parce que ça aussi, c'est important aussi. Donc, voilà. Et en termes, je dirais, de prospection interne, comment est-ce que tu vas chercher si vous avez une campagne de communication qui est faite en interne au sein de l'université, ou il y a un panneau d'affichage ? Comment ça se fait ? Il y a des flyers ? Comment vous faites ? C'est une très bonne question, et c'est vraiment une question et c'est très compliqué pour nous parce que le problème, en fait, et je pense que ça, c'est également le mindset des étudiants, c'est que, en tout cas, de certains étudiants, maintenant, je pense que ça a changé. Et le problème, c'est que, si tu te rappelles, quand tu faisais des études, toi aussi et moi aussi, on pense uniquement à notre diplôme et à nos notes. Et c'est ça, en fait, finalement, qui est un peu triste, c'est que, finalement, on n'essaie pas de voir les extracurricular activities qui sont proposés. Ça peut être du sport, ça peut être de l'échec, ça peut être... Nous, on propose le programme entrepreneurial qui permet également de rajouter quelque chose en supplément sur le CV. Donc là, au niveau de la promotion, en 2017, quand on a commencé, c'est vrai qu'on a beaucoup souffert parce que personne ne nous connaissait. Après, bon, au début, on a commencé avec des e-mails, avec la promotion, des flyers. L'avantage, c'est qu'à l'université, le campus de Bellevalle est un campus qui est presque neuf et on est tout jeunes. Donc, on a des superbes écrans dans chacun des bâtiments, des grands écrans qu'on peut utiliser pour faire la promotion de nos événements. Et puis après, au fur et à mesure, chaque événement, comme Light Nation Cape, on a pris des photos, on a créé des vidéos teasers que l'on peut retrouver dans la playlist de l'Université de Luxembourg sous Incubateur et Entrepreneurship Programme. On a une dizaine, quinzaine de vidéos sur les différents Ideation Camps et même sur les différentes activités, d'autres activités initiatives que l'on a mises en place. Et puis finalement, les étudiants, quand on leur envoie soit un e-mail, soit on met ça sur notre groupe Facebook parce qu'on a créé également un groupe Facebook et LinkedIn également où on fait la promotion de nos événements, ils voient ça et disent « Ah ouais, ça a l'air d'être super intéressant ». Ils ne viennent pas en fait et c'est ça qui est intéressant lors d'un Ideation Camp, par exemple, on a de l'alcool, on a de la bière qu'on propose, d'accord ? Je peux dire qu'en fait, les étudiants, ils ne viennent pas pour l'alcool, ils viennent vraiment pour partager une expérience avec d'autres étudiants en fait et c'est ça qui est intéressant et la même chose quand on organise la Ideation Camp du mercredi soir au samedi, ils sont vraiment jusqu'à 4h, des fois 5h, 6h du matin, ils sont à 300% en fait. voilà, au niveau promotionnel en fait, on a mis en place différents moyens, différents canaux de communication, les e-mails, mais bon, les e-mails, ça fonctionne quand c'est des nouveaux étudiants, d'accord ? Après, on a nos autres réseaux sociaux, donc Facebook, on a également créé des groupes WhatsApp, on utilise WebExSims aussi, on a LinkedIn également qui fonctionne très bien, on a le bouche-à-oreille, énormément les étudiants, on a souvent qui me disent ah ben tiens, j'ai entendu parler de l'Education Camp d'un ami qui l'avait fait le semestre dernier et ça, c'est des choses en fait, ça part en fait très rapidement et puis nos vidéos également aujourd'hui avec cette nouvelle génération, les vidéos, c'est ce qui fonctionne presque le mieux. Je t'avais posé la question parce que ça me rappelle un peu des souvenirs, on avait eu à l'époque il y a 20 ans, plus de 20 ans, une vénéité un peu dans cette liste-là d'aller stimuler un peu les étudiants pour les amener dans l'entretonariat et donc on a été passé par le service communication de mon université qui nous avait lignette, je ne parlerai pas à la base de données des emails avec vous, bon, mais bon, il s'est long, il y a longtemps donc les gestes ont changé et donc je me souviens, on allait dans les Ampli pendant que le France faisait le tour, excusez-moi professeur, on a deux jours on a distribué des flyers comme ça demain. C'est comme ça, franchement, c'est ça entreprendre, c'est honnêtement, c'est cette manière-là en fait qu'il faut faire des fois. Là, nous aussi, je veux dire, quand on a commencé en 2017, on a également fait appel, et ça c'est également important, c'est qu'on a engagé des étudiants ambassadeurs, on prenait des flyers et puis on était, et même moi, on était en fait dans les campus en train de distribuer les flyers durant le Welcome Day parce que le Welcome Day, ça regroupe 800 étudiants, 800 à 1 000 étudiants un jour, c'est le deuxième vendredi du mois de septembre, là, on a tous les étudiants qui sont là, les nouveaux en tout cas, donc on fait de la promotion, on a des activités également, et après on leur dit, tiens, on va organiser l'Edition Camp si tu veux venir, c'est sympa. Donc, c'est vrai que là, c'est vraiment du bouche à oreille et puis faire en sorte de leur dire en fait aux étudiants que ce qu'on organise, ça serait utile par la suite. Donc, ça serait utile parce qu'on leur propose d'apprendre des compétences, d'accord, mais on leur propose également un réseau. Je te dis, l'Edition Camp, par exemple, je t'ai donné l'exemple de 80-85 étudiants qui ont participé à l'Edition Camp, tu sais combien de mentors sont venus ? On a été 55 mentors. Donc, de l'industrie du monde corporate à Luxembourg. Et ça, c'est quand même énorme, en fait, c'était presque, voilà quoi, et dernière Edition Camp qu'on a fait online, là aussi, on était 50 participants et puis on était à 45 mentors. J'ai vu aussi vous proposer des masterfaces, dont Bilodé, je ne sais pas si les auditeurs ne connaissent pas, j'ai vu qu'il y avait Bilodé sur votre prospectus en ligne, Bilodé qui est le patron du programme d'entrepreneur du MIT, donc vous l'avez vu, j'imagine. Tout à fait. Voilà, donc ça, c'est évidemment précieux et… Exactement. Là, Bilolette, il est venu en mars 2019 pour faire un masterclass de deux jours sur le 24-step discipline entrepreneurship, donc son super bouquin. Absolument, je l'ai aussi. Ceci, il est très bon. Voilà, je l'ai là, quoi, c'est celui-là, celui-là. Si vous ne l'avez pas, il faut l'acheter, discipline entrepreneurship. Donc, en fait, il y a deux bouquins, il y a le workbook et puis il y a l'autre bouquin qui est à côté. Les deux sont vraiment complémentaires. Et puis, en fait, comme il le dit, c'est discipline entrepreneurship et il faut être discipliné quand on fait les choses. On commence par des étapes, on n'essaie pas de produit ou plutôt de développer un produit ou de développer le produit, le service en fait par lui-même physiquement avant d'aller voir des clients, avant de valider l'idée, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment des étapes et je pense que tous les étudiants ou même n'importe quel entrepreneur devraient avoir ce bouquin. C'est la Bible, en tout cas. C'est la nouvelle Bible, je peux dire. Je vais rebondir sur cette idée de validation d'idées parce qu'évidemment, il y a le mindset de l'entrepreneuriat a changé depuis ce qu'aujourd'hui, la barrière ralentait et a beaucoup diminué. Avant, évidemment, quand on voulait créer quelque chose de nouveau, amener quelque chose de nouveau sur le marché, il y avait cette vision un peu à l'ancienne technologique où il fallait concevoir le projet, le développer, faire un prototype, tout ça, ça prenait énormément de temps et finalement, c'est vraiment la question, je dirais, de la demande et de valider l'idée vraiment de manière très heureuse. Comment sont-vous de pousser vos étudiants par exemple à valider justement l'idée, à valider la demande avant même de concevoir quoi que ce soit, je dirais, c'est embarqué dans une ingénierie lourde ? Je vais te donner un exemple, je prends le même exemple de l'Ideation Camp où là, en fait, et je le dis clairement lors de la cérémonie d'ouverture, où l'objectif de l'Ideation Camp c'est de se focaliser sur le côté business, on ne le demande pas aux étudiants qui travaillent en équipe de 4-5, on ne leur demande pas de développer un produit, la technologie, même s'ils ont les compétences, en 72 heures ce n'est pas possible, mais de développer les différentes facettes d'un business et pour ça, on leur demande absolument de valider l'idée. Ils doivent remonter leur manche, ils doivent aller dehors, ils doivent discuter avec des clients potentiels et c'est ça l'avantage maintenant d'avoir 55 mentors ou d'avoir plusieurs mentors qui viennent parce que l'avantage c'est qu'ils peuvent également, en fait, ils font soit partie de ces clients potentiels ou soit ils peuvent aussi ouvrir des portes même si c'est un hackathon de 72 heures mais au moins, ça leur permet déjà de valider et c'est vraiment ça l'objectif mais pour valider une idée, il faut savoir aussi faire un surveil, un questionnaire pour avoir des réponses que l'on puisse en fait traiter par la suite donc tout ça en fait c'est vraiment des choses qu'on leur apprend mais on leur apprend pas de manière théorique bon, ils ont des, avant l'Edition Camp ils doivent faire quelques workshops donc c'est des workshops un peu standards pour apprendre les fondations mais l'objectif c'est de comprendre les concepts et après durant l'Edition Camp là, c'était vraiment du learning by doing que du learning by doing et c'est ça en fait le plus important parce que c'est ça qui va leur permettre et nous un peu c'est un peu l'objectif au final c'est de faire en sorte qu'ils deviennent des doers des personnes qui font les choses en fait et ne restent pas passifs mais c'est vraiment ah tiens on doit aller voir les personnes on va aller les voir et c'est vrai que des fois pour les jeunes il ne faut pas oublier on a tous été jeunes les premières fois des fois on a peur il y en a certains qui ont cette timidité d'aller voir les gens de discuter avec eux mais c'est ce qu'il faut en fait c'est ce qu'il faut qu'ils doivent faire donc c'est vrai que valider cette idée c'est ce qu'il y a d'important dans un autre cours le Jumpstart moi là on est en fait on leur là ils doivent créer un landing page très simple là on utilise en fait une plateforme qui s'appelle Ballonnerie de Spoticle qui est une start-up luxembourgeoise et ils doivent créer en fait une landing page et on leur donne en fait un budget entre 100 et 150 euros pour faire du Facebook Ad ou du Google Ad comme ça ils apprennent aussi à faire du Facebook Ad du Google Ad pour pouvoir faire de la promotion de la communication en fonction de leur target parce que ça aussi en fait Facebook Ad on peut dire bah tiens on peut cibler le monde entier on peut tout cibler mais bon ça va coûter plus cher et là on leur dit bah vous ciblez vraiment quel est votre beachhead market donc c'est vraiment en fait tout ça c'est vraiment commencer à partir d'un gros marché de commencer à trouver les différentes de le segmenter ces différents marchés de trouver les clients potentiels et puis d'aller discuter avec eux et puis après bah ils font toute cette validation et puis il y en a certains vont dire bah tiens il y en a même beaucoup qui vont dire tiens j'ai réussi je vais devoir remodifier c'est une itération au final tout ça c'est une itération et justement sur ces campagnes que vous faites Google Ads est-ce que vous leur apportez un peu je dirais des tips en copywriting pour qu'ils aient une écriture un peu commerciale un peu publicitaire un peu punchy ou vous les laissez faire et puis vous regardez un peu comment ceux qui ont la fibre un peu publicitaire ou pas ou vous voulez ramener un peu le on les laisse faire on les laisse faire déjà on les laisse faire on voit comment est-ce qu'ils le font on leur explique succinctement comment est-ce que ça se passe et comment qu'est-ce que c'est parce que finalement Facebook Ads et Google Ads déjà choisir entre les deux qu'est-ce qu'on va choisir en fait c'est vrai que Facebook c'est plus basé sur des key interests c'est basé en fait sur des personnes en fait c'est-à-dire en fonction de la géographie etc. alors que Google Ads c'est par exemple ben tiens je suis en train de chercher je sais pas vacances au sud de la France ah ben tiens j'ai le mobilhome la startup qui propose quelque chose comme ça dans le sud de la France donc voilà donc c'est un peu différent en fait donc déjà choisir en fonction de Facebook ou de Google lequel est mieux puis après ils font le test en équipe d'accord ça c'est ce qu'il y a de plus important aussi c'est toujours de travailler en équipe du début à la fin ils font et puis après avant qu'ils lancent la campagne on fait un check en leur demandant ben tiens pourquoi vous avez utilisé ça pas ça quel type de keywords combien est-ce que vous voulez mettre également sur Facebook ad ou sur Google ad parce que finalement c'est un budget global puis après en fait ils se décomptent à chaque fois qu'il y a un clic et donc et puis et puis voilà quoi et puis en fait l'objectif d'avoir Facebook ad et Google ad c'est qu'après ça ramène les étudiants les écrits en potentiel vers un questionnaire que les étudiants ont développé puis le questionnaire ben au moins ils ont des réponses ils peuvent analyser ces réponses ils ont également les contacts parce que le plus important aussi c'est d'avoir des contacts s'ils veulent les contacter par la suite pour aller plus dans le détail c'est exactement ce qu'il faut faire c'est-à-dire qu'il faut vraiment que les étudiants se disent déjà c'est bien parce qu'on laisse cette barrière un peu mythique de l'entrepreneuriat quelque chose de difficile une montagne en fait c'est très simple ce que tu as l'expliqué avec une campagne Facebook ou Google ad qui ramène une landing page on va dire assez simpliste avec un bon copywriting et un peu punchy avec un call to action et c'est réglé on peut valider une idée très rapidement ouais ouais tout à fait c'est ça je sais pas attends je vais voir si je peux partager mon écran alors attends je vais voir share screen ouais alors voilà voilà tu vois mon écran là absolument super alors je vais prendre par exemple vegan butcher d'accord je vais ils sont justement là ok je vais aller sur la landing page qu'ils ont créé donc ils ont eu en fait trois mois donc ils ont commencé le mois de mars et là ils ont fini fin du mois de mai ils ont encore les derniers finalisé le projet d'accord mais en deux mois en fait le premier mois ils ont appris la théorie à travers huit workshops donc comment valider une idée choosing the right customer il y avait how to pitch avec la structure d'un pitch le modèle financier mais vraiment très simpliste l'objectif c'est pas de faire en sorte qu'ils aient en fait un diplôme un master accounting mais c'est de pouvoir développer un cash flow simplement et savoir quelle est la demande et donc après pendant deux mois mois d'avril et mai donc là ils ont travaillé en équipe de cinq et puis ils ont développé une landing page une présentation un slide deck un modèle financier et donc ça c'est la landing page en fait donc voilà donc en fait c'est le premier vegan butcher shop donc ils ont développé ça de manière très simple mais savoir exactement quoi mettre parce que c'est ça en fait qui est important savoir parce que le fait est là c'est qu'après il faut pouvoir donner il faut que la personne le client potentiel dise ah ouais tiens ça c'est intéressant ça m'intéresse beaucoup donc je vais donner mon adresse email pour aller sur le survey d'accord et ça le problème c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui le fait donc parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va envoyer donner son adresse mail mais si on est intéressé si on veut devenir un client potentiel et bien là on va donner son adresse mail et là il faut voir en fait presque 70 000 impressions il y en a 180 qui sont allés jusqu'à la page du survey et il y en a 164 qui l'ont rempli c'est à dire que ça c'est 164 clients potentiels pour eux et c'est ça qui est intéressant c'est que finalement ces jeunes qui ont entre 18 ans et 25 ans au maximum 30 ans on leur dit ils font quelque chose de réel créer en fait le premier vegan butcher à Luxembourg ils ne se disent pas tiens quel est l'intérêt est-ce que ça pourrait m'intéresser est-ce que ça pourrait intéresser des personnes mais s'ils arrivent à avoir déjà une première masse de personnes qui disent ah ouais ça m'intéresse beaucoup au moins il y a cette motivation à aller également en fait plus loin par rapport à ça voilà alors attends voilà absolument c'est parfait parce que c'est c'est exactement ça c'est à partir du moment où le prospect est intéressé il va mettre du skilling de game comme on dit il va donner son email un email valide le degré suivant c'est comme tu l'as dit c'est remplir donner de son temps en fait finalement donner de son intimité puisque c'est son mail donner de son temps puisqu'il va remplir le questionnaire tout ça c'est une validation de la demande et ça c'est formidable ça c'est formidable pour un coût dérisoire parce que j'imagine exactement et là j'aurais donné un budget de 150 euros mais il leur donnait un budget de 30 euros ou 50 euros pour faire du Facebook ad au moins ça permet à l'étudiant ou même n'importe quel entrepreneur de dire tiens est-ce que ça intéresse déjà du monde ou pas après bon ben si ça intéresse pas est-ce que c'est le landing page qui est peut-être pas bien fait ou mal expliqué aussi ou bien ça peut être tout simplement que l'idée en fait ça intéresse pas mais au moins qu'est-ce qu'on a perdu on a perdu de notre temps on a perdu au moins on a appris pas mal de choses entre temps et on a perdu 50 euros voilà et j'ai appris ce que j'ai envie de te dire on peut même arriver avec un budget de zéro puisque aujourd'hui on n'est même pas obligé de faire une campagne pub on peut simplement faire du blogging du blogging et récupérer les listes comme de cette manière là exactement exactement et puis c'est l'idée en fait pour nous c'est que les étudiants quand ils participent à nos activités c'est pas non plus de leur dire créez votre compagnie créez votre compagnie créez votre compagnie parce que finalement ils sont pas obligés de créer leur compagnie légalement pour être pour avoir leur propre business en tout cas pour avoir un site web pour avoir des cartes business pour aller voir des clients potentiels discuter avec eux soit durant des événements scientifiques ou autres d'accord ils ont pas besoin de tout ça ils ont pas besoin de tout ça et après quand ils ont commencé à valider l'idée d'aller un petit peu plus loin ils disent ah bah tiens je vais avoir un investissement ou je vais commencer à générer du revenu bah là ils peuvent commencer en fait à créer à créer légalement et à être incubés au sein de l'université de Luxembourg donc là nous on a là c'est vraiment plus spécifique pour l'incubateur et là donc mon collègue il va venir un peu plus dans le détail on a différents services mais l'incubateur par exemple n'importe quelle start-up qui est affiliée dont les créateurs sont affiliés à l'université de Luxembourg qui font partie de la communauté sont en tant qu'étudiants staff chercheurs ou alumnis maximum deux ans ils peuvent être incubés au sein de l'université et ceci pour un euro par mois super donc ça c'est super ça laisse donc là en fait on signe un lise agrumène de un an on voit comment est-ce que l'étudiant s'il travaille ou pas ou plutôt l'équipe un start-up parce que là c'est plus des non et c'est ça qui est pas mal c'est que nous on les considère plus comme des étudiants pour nous c'est des semi-professionnels on les forme pour qu'ils deviennent professionnels et puis voilà donc voilà ils ont leur start-up et puis bon après au bout d'un moment ils donc on le signe un désagrément de un an et puis on voit pendant un an s'ils ont atteint leur objectif s'ils ont pas atteint on ne va pas les virer tout de suite on va comprendre pourquoi il y a le Covid qui est passé ou peut-être qu'ils ont remarqué que finalement les clients potentiels c'est plus ce type de client là qu'il faut cibler mais un autre type de client qu'ils soient dans un autre segment du marché ou peu importe n'importe quelle autre raison ou sous ils ont continué puis on va étendre on va signer en fait un nouveau contrat de bail avec eux d'un an supplémentaire et s'ils sont plantés s'ils réussissent on est content nous on ne prend pas de part on n'a aucune equity dans nos start-up on n'en prend aucune l'université de Luxembourg on ne fait pas ça mais s'ils se plantent qu'est-ce qu'ils ont perdu ? ils ont perdu peut-être 12 euros mais ils ont gagné énormément donc finalement pour nous c'est que du bonus on met des graines et puis après au bout d'un moment les étudiants soit ils créent leur start-up tout de suite c'est bien soit ils vont la créer plus tard parce que le marché du travail évolue aussi il y aura plus de freelancers par la suite ce mindset ce skill set que vous transférez à ces jeunes étudiants comme tu dis c'est des graines même si ceux qui ne vont pas absolument convertir dans la foulée vers l'incubateur et qui vont je dirais retourner à leurs études ce skill set ce mindset qu'ils l'ont dans leur tête une fois qu'ils ont quitté l'université ils pourront s'en servir ailleurs et ça évidemment il y a un retour il y a un héroïque pour l'université et nous l'objectif aussi c'est que ces étudiants reviennent également à l'université pour mentorer cette future génération viennent pour faire des workshops pour également jouer le rôle d'inspirer également nos étudiants cette nouvelle génération et ça c'est important en fait qu'il y ait un peu ce retour pour nos étudiants et puis en plus comme tu l'as dit au départ on est une étudiante très internationale d'accord donc on a pas mal d'étudiants et on a également beaucoup d'étudiants européens donc c'est vrai que légalement le Luxembourg a également fait a beaucoup fait en tout cas d'un point de vue légal les étudiants peuvent plutôt quand ils ont leur diplôme ils peuvent rester quelques mois ici le temps de trouver un job mais ils ont également la possibilité de ces étudiants européens de pouvoir créer de la valeur de créer leur start-up pour créer de la valeur économique et sociale parce que l'université du Luxembourg les études ne sont pas forcément très chers c'est 200 à 400 euros par semestre à part quelques masters bien spécifiques mais sinon c'est pas forcément très très cher et l'avantage c'est que si ces étudiants ils créent leur compagnie quand ils ont obtenu leur diplôme qu'ils créent des jobs qui restent également à Luxembourg là ils créent de la valeur en fait pour le pays et là ça commence à devenir intéressant tout à fait et bien écoute Sylvain c'était passionnant de discuter avec toi sur ce programme que vous avez créé à l'université du Luxembourg est-ce que tu aimerais conclure en donnant peut-être un conseil vraiment aux étudiants alors qu'on peut dire de tous bords au-delà même de Luxembourg qui se posent des questions vis-à-vis des start-ups et leur environnement de l'entrepreneuriat peut-être un conseil de lecture mais tu en as déjà cité le workbook de Bill est génial mais il y en a d'autres peut-être si tu aimerais et puis un troisième point tout ce que tu veux non bon après voilà quoi moi il y a le bouquin que je conseille en fait à n'importe quel entrepreneur ou non entrepreneur parce que ça peut également être utilisé dans le monde corporate aussi pour les intrapreneurs ce bouquin là les 24 steps disciplines entrepreneurship c'est vraiment le must je ne suis pas un gros je ne lis pas beaucoup mais il y a des bouquins que je lis et celui-là je le recommande vivement parce que c'est ce que je recommande également aux jeunes après voilà quoi vraiment un conseil et ça c'est très important pour les plus jeunes pour les moins jeunes aussi c'est voilà vous allez pour les moins jeunes pour les plus jeunes ils vont rentrer vous allez rentrer dans la vie active l'objectif c'est de ne pas rester en fait focalisé sur vos compétences sur vos compétences mais de faire en sorte de vous ouvrir un petit peu d'avoir cette possibilité quand vous êtes étudiant de faire pas mal de choses en fait à côté il y a pas mal de choses qui sont offertes par vos écoles ou par vos universités d'ouvrir également votre réseau pas uniquement en fait à votre bachelor votre licence ou votre master ou votre piagé les gens que vous connaissez mais essayez d'avoir un réseau énorme parce que finalement ça va vous aider en fait par la suite et ça c'est très important cette ouverture du réseau apprendre également ses compétences faire des compétences des activités également qui sont en dehors et puis quand vous êtes entrepreneur au final voilà faut pas hésiter à tester après les choses fonctionnent fonctionnent pas mais au moins vous en apprenez puis il y en a énormément qui sont plantés avant de réussir et l'objectif c'est pas j'ai dit c'est d'être quand vous vous réveillez le matin c'est de ne pas avoir cette boule à la gorge de dire mince je dois aller au travail c'est d'être fier de pouvoir aller au travail de dire voilà j'adore mon métier j'adore parce que j'ai des collègues qui sont fantastiques j'ai des clients également que j'aime bien en tout cas leur fournir le service au produit nécessaire mais voilà c'est vraiment d'avoir cette vie parce que finalement le travail est plutôt cet équilibre professionnel et personnel c'est ce qu'il y a je pense de plus important et aujourd'hui dans un monde qui est en fait en évolution et on ne sait pas de quelle manière il va évoluer je pense que pouvoir garder cet équilibre là c'est très important parfait Sylvain c'était un très beau mot de la fin je pense qu'on va rester là-dessus donc je voudrais remercier tous ceux qui nous regardent et puis comme vous connaissez la chanson vous likez vous partagez et puis surtout restez restez comment on dit en anglais stay tuned il y a d'autres intervenants qui vont venir de l'université Luxembourg et je pense que vous allez vous regaler merci beaucoup Sylvain et puis à très bientôt merci beaucoup bye bye à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine